Ce qu'on doit comprendre de la déclaration que vous avez faite, il n'y a pas lieu de paniquer à Gatineau. Par contre, il y a des inquiétudes, des préoccupations assez fermes. Est-ce que c'est pour ça que vous avez jugé bon faire cette intervention? Oui, bien, ne serait-ce que parce que les gens voient ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le premier ministre Legault, en fait, ce matin même, a été assez rassurant aussi par rapport au degré de risque auquel le Québec fait face. Mais bon, nous autres à Gatineau, on fait comme on fait toujours. On se prépare pour le pire. Et c'est ça qu'on fait. On a remis à jour tout notre plan de pandémie. On est en lien en continu avec la santé publique, avec la sécurité civile. Puis je tiens à le répéter, ce n'est pas comme une inondation où c'est la Ville qui coordonne. C'est vraiment coordonné par les instances du gouvernement du Québec. Puis nous, on veut passer les mêmes messages qu'eux. Ça fait que si jamais eux disent que, par exemple, pour des grands événements, il y a des décisions à prendre, bien nous, on va le faire en fonction de ce que l'ensemble de l'organisation de sécurité fait. On ne prendra pas d'initiatives qui pourraient contredire les messages du gouvernement du Québec. Ça fait qu'on veut vraiment agir tout le monde ensemble, mais on se parle en temps réel. Ça fait que ce que je vous dis ce matin va peut-être changer cet après-midi, parce qu'on fait ça vraiment en temps réel. Votre plan de pandémie dont vous parlez, est-ce qu'il a déjà été mis en application? Puis si oui, qu'est-ce que ça avait changé dans les activités municipales? Je ne suis pas capable de répondre. Peut-être que dans H1N1, il avait été mis en place, mais je n'étais pas là à l'époque. Ça fait qu'on pourrait faire cette recherche-là. Mais je sais que Mme Amieux était l'une des gestionnaires de H1N1 à l'époque. Ça fait que peut-être qu'elle l'a sauré. Qu'est-ce que ça implique si Gatineau doit mettre en application un plan comme ça? C'est par exemple comment on protège notre propre monde pour qu'il puisse protéger la population. Je donne l'exemple des policiers. Quelles sont les mesures qu'on prend pour que le policier qui doit intervenir puisse continuer à faire son travail sans mettre sa vie en danger? Même chose pour nos pompiers. La même chose pour nos usines d'eau, par exemple, qui à la limite j'aurais dû mentionner en premier. C'est comment on fait pour, quand on perd des employés, quels sont les services municipaux qui sont les plus prioritaires pour s'assurer que la population, par exemple, si elle est confinée, comme dans certains pays, il y a accès à de l'eau, accès à que les vidanges ne deviennent pas un problème de santé publique aussi. Ça fait que le plan, c'est l'ensemble de l'ordre des priorités quand on commence à avoir des difficultés. Qu'est-ce qu'on protège en premier? Selon les besoins, avez-vous des locaux à offrir, des bâtiments? C'est un excellent exemple aussi parce qu'on est en appui au gouvernement du Québec. Ça fait qu'est-ce que nos centres communautaires pourraient être à la disposition du réseau de la santé, si le réseau de la santé a des opérations à amener et qu'il manque d'espace? Est-ce que nos arénas peuvent être utilisés? Tout ça est dans nos plans et c'est ça qu'on remet à jour quotidiennement avec les instances nationales. Puis là, on dit tout ça, puis ça a l'air de dramatiser, c'est vraiment qu'on se prépare à la pire situation, mais on n'est pas là. Vous dites être en constante communication avec Québec, mais là, il y a des organisations qui commencent à s'interroger, par exemple les gens d'affaires, à se dire est-ce qu'on ne passe pas un mot d'ordre, on arrête tous les rassemblements, on ferme peut-être certains commerces si évidemment ça s'envenime. Est-ce que vous avez un rôle à jouer aussi pour transmettre ce que le gouvernement décide? Oui, puis c'est là où moi j'inciterais tout le monde à la prudence. C'est clair que des gens qui veulent prendre des initiatives, ça leur appartient, mais il faut que le message officiel, notamment sur le message officiel sur le degré de risque et le degré de danger, on porte tous le même message au fédéral, au provincial et au municipal, parce qu'on ne veut pas non plus créer de la panique. C'est pour ça que nous, on est arrimé complètement avec le gouvernement du Québec, puis on est assez bien placé pour savoir qu'on est capable d'en gérer des crises, mais là, ce n'est pas nous les patrons, ça fait qu'on va s'enligner pour que tout le monde ait le même message. Surtout que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des gens qui ont des raisons de s'inquiéter, mais on n'est pas là du tout présentement. Est-ce que dans votre protocole, vous dites on va regarder ça, peut-être que ça va changer, est-ce que les grands lieux de rassemblement dont vous êtes propriétaire, les amphithéâtres, la Maison de la culture, etc., est-ce que ça pourrait être là où on va apporter une attention particulière, ne serait-ce qu'au niveau du nettoyage, s'il y a des changements à apporter? Oui, c'est ça. S'il y avait des changements à apporter, ça fait partie des mesures où le gouvernement du Québec pourrait dire qu'à ce stade-ci, on recommande à l'ensemble des partenaires sur le terrain de faire tel ou tel geste. Et c'est là où nous, on va être arrimés avec eux, puis c'est ce que, ça fait partie des actions qui relèveraient de nous autres. Tu sais, le nettoyage, les autobus, etc., il y a toutes sortes de mesures qui relèvent directement ou indirectement de la Ville. Mais avant de prendre ces mesures-là, on va être sûr qu'on travaille en équipe avec l'ensemble des équipes de mesures d'urgence. On va prendre quelques minutes pour revenir sur les sujets d'actualité. La semaine passée, assez rapidement, parce qu'on parle d'opinion. La semaine dernière, la CQ a décidé de judiciaiser votre règlement sur les bâtiments verts. Ils ont déposé un pourvoi judiciaire. Ils demandent un sursis aussi. Comment vous réagissez à ce dossier-là, même s'il est judiciaisé? Bien, c'est-à-dire que les citoyens ou les entreprises ont le droit de défendre ce qu'ils jugent être leurs intérêts. Je ne veux pas commenter sur le geste légal qu'ils posent, notamment parce qu'on l'analyse et on va voir comment on réagit à ça. Puis ça, ça appartient un peu plus à nos avocats. Mais moi, mon attitude reste la même. On a une crise climatique qui demande un ensemble de mesures. Les trois verts, ça en est une. Il y en a d'autres, comme le tramway. Mais je pense qu'il faut qu'on attaque de partout pour essayer de faire face à cette crise climatique-là. Ça fait que moi, mon objectif reste le même. C'est d'agir le plus rapidement possible dans ces dossiers-là. Après ça, on verra ce que la Cour nous dit. Mais seriez-vous ouverts à avoir une période de transition? On expliquait à Toronto une période de transition de 12 mois pour les trois verts en particulier. L'industrie ne semble pas très prête à aller de l'avant. On n'a pas les ingénieurs. On n'a pas l'information pour ça que vous pourriez ouvrir cette porte-là, d'avoir une période de transition. C'est-à-dire que quand Toronto l'a fait, c'est parce que l'ouvrage n'était pas fait. Mais la chance qu'on a, c'est que Toronto a fait le travail. C'est-à-dire que la réglementation qu'on prend ressemble énormément à celle de Toronto. Ça fait que la justification d'une période de transition, pour moi, n'est pas la même. Il y a des technologies qui existent. Il y a des toits verts qui sont en train d'être construits à Gatineau. Il y a des gens qui ont l'expertise. Ça fait qu'on a, moi, je ne vois pas l'utilité d'une période de transition. Puis encore là, transition, il faut voir comment on le définit. Si on veut passer les projets immédiatement, puis que le programme, le projet, le règlement s'applique juste plus tard, bien, ça va prendre un jour un. Est-ce qu'on nuit à des gens, à des projets maintenant, ou on nuit à des projets plus tard? À un moment donné, il faut décider quand ça commence, puis nous, on a décidé que ça commençait maintenant. Est-ce que vous avez l'impression de nuire à des projets, par exemple? Bien, c'est clair que ça coûte plus cher, un toit vert. C'est clair qu'il y a des conséquences évidentes pour les projets en cours. Mais la question, c'est à quel moment on dit que c'est le jour un, puis à partir de maintenant, on le fait. Bien, il va toujours avoir des conséquences. Ça fait que moi, j'aime mieux le faire maintenant. Au-delà du cas lui-même, parce que c'est judiciarisé, mais est-ce que vous ne craignez pas, parce que l'industrie de la construction fait partie de tous ces changements-là que vous voulez amener, est-ce que vous ne craignez pas que ça vienne nuire au dialogue que la Ville peut avoir dans l'avenir avec cette industrie-là? Je ne crois pas, puis j'espère que non. Moi, on nous dit, en nous poursuivant, on nous dit du même souffle. On croit dans les changements climatiques, puis on veut prête des citoyens corporatifs raisonnables qui vont faire leur part en matière d'environnement. Bien, moi, je m'attends à ce qu'on le fasse. Je m'attends que ce ne soit pas juste un discours. Est-ce que les propos de Mme Lemieux hier, qui revenait après un an d'absence médiatique, sur ses propos sur l'intégration des communautés musulmanes, ses croyances sur la rotondité de la Terre, est-ce que ça crée un malaise au Conseil? Est-ce que ça crée un malaise chez vous? C'est-à-dire que moi, en toute candeur, là, je n'ai pas sûr que ce soit nécessaire d'en rajouter sur ce dossier-là. Sinon, pour dire que... En tout cas, moi, je fais beaucoup de choses pour améliorer la crédibilité de Gatineau, puis la réputation de Gatineau. Puis je ne pense pas que ce genre de propos-là, qui sont assez déconnectés de la réalité scientifique, à être de quelque façon que ce soit. Mais c'est aux citoyens de la jugée, c'est aux citoyens de son quartier de la jugée, et ça va se passer aux prochaines élections. Entre-temps, moi, je pense que c'est des déclarations malheureuses, là. Puis j'incite Mme Lemieux à continuer sa réflexion, puis à ses lectures sur ces réalités-là. Mais plus que ça... Tu entends de quoi de part malheureuse? Bien, quand je regarde la revue de presse en gardien du Québec, je ne suis pas particulièrement fier de ce coup-là. Moi, je pense qu'on peut parler de Gatineau de façon plus positive et plus intéressante d'un paquet d'autres dossiers. Ça fait que ça fait de l'ombrage à une ville qui est dynamique, qui a du développement économique un peu partout, qui est en expansion dans tous les secteurs de la ville, qui innove dans toutes sortes de domaines. Puis là, on parle de nous sur des déclarations de ce genre-là. Disons que comme maire de Gatineau, ce n'est pas le moment le plus glorieux de Gatineau, ce genre de débat-là. Vous disiez que ça va être à la population de choisir dans deux ans, mais vous avez aussi un pouvoir de la nommer, notamment sur le conseil d'administration de l'aéroport. Est-ce que vous la maintenez dans ce poste-là? Est-ce qu'elle a encore la crédibilité pour siéger à l'aéroport? Bien, c'est le seul comité qui lui reste. Mon équipe, on a parlé à la direction générale, on a parlé à M. Lessard, qui siège avec elle. Elle est assidue, elle participe aux réunions, puis ce n'est pas parce que dans une partie de ce qu'elle croit, elle se trompe profondément, qu'elle n'a pas de contribution à faire du tout dans l'ensemble de la vie municipale. Ça fait que moi, à ce stade-ci, je ne pense pas que c'est nécessaire de la retirer. Puis ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de problème par rapport à sa présence là-bas. Elle fait son travail. Mais ce n'est pas un problème d'image? Ça n'est pas un problème d'image? Je ne crois pas. Moi, je pense que l'essentiel a été fait pour ce qui est de sa participation à différents postes à la ville.